Bonjour, dans cette partie, on va voir la relation entre les fractions et les nombres entiers. Pour commencer, on va voir comment on compare une fraction à l'unité, donc à l'entier 1. Alors, voici un rectangle, ce rectangle sera notre rectangle unité. Donc, il vaut 1. Si je découpe ce rectangle en 4 parties, j'obtiens une partie qui vaut 1 quart. Jusque là, rien de sorcier. Donc, j'ai d'un côté mon unité, de l'autre côté 1 quart. Si j'ajoute encore 1 quart, encore 1 quart et encore 1 quart, j'obtiens la même quantité que l'unité. Donc, je peux dire que 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart, ça fait 1. Et donc, logiquement, 4 fois 1 quart, qu'on peut appeler aussi 4 quarts, ça vaut 1. On peut retrouver ce résultat par un calcul, puisqu'on sait qu'une fraction, c'est un quotient. Si je fais 4 quarts, c'est égal à 4 divisé par 4, et 4 divisé par 4, ça fait bien 1. Si je prends cette fois seulement 3 fois 1 quart, ça me donne 3 quarts. Et on voit que là, la fraction coloriée en orange est plus petite que l'unité en bleu, donc 3 quarts, c'est plus petit que 1. On peut s'en convaincre aussi par un calcul, 3 quarts, c'est 3 divisé par 4, ça donne 0,75, ce qui est bien plus petit que 1. Si je prends cette fois 4 quarts et encore 1 quart de plus, ça me donne 5 fois 1 quart, donc 5 quarts. 5 quarts, cette fois, on voit que c'est plus grand que 1, c'est plus qu'une unité. Et là encore, si je fais le calcul, 5 quarts égale 5 divisé par 4, ça fait 1,25, et 1,25, c'est bien plus grand que 1. Et on peut voir graphiquement qu'effectivement, la longueur est plus grande que la longueur d'une unité. Alors plus généralement, on peut dire que certaines fractions représentent un nombre plus petit que 1, tandis que d'autres fractions représentent un nombre plus grand que 1. Alors par exemple, si je prends cette unité, ce rectangle unité, 2 tiers, ce sera plus petit que 1, tandis que 4 tiers, ce sera plus grand que 1. Alors la règle pour savoir si une fraction est plus grande ou plus petite que 1, c'est celle-là. Si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction est inférieure à 1. Donc par exemple, 12 quinzième, c'est plus petit que 1. Et on peut faire un calcul, 12 quinzième, c'est 12 divisé par 15, ce qui fait 0,8, c'est bien plus petit que 1. Si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Donc par exemple, 17 quinzième, c'est plus grand que 1. Et là aussi, si je fais le calcul, 17 divisé par 15, ça fait à peu près 1,133, c'est plus grand que 1. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça ? Eh bien, tout simplement, comme on l'a vu sur les dessins tout à l'heure, si je prends une unité et que je la coupe en un certain nombre de parts, ici 15 parts, eh bien ce nombre de parts, c'est le dénominateur, par définition. Et si je prends moins que ce nombre de parts, je vais avoir moins qu'une unité. Si je prends plus que ce même nombre de parts, je vais avoir plus qu'une unité, ce qui est tout à fait logique. Et donc le nombre de parts que je coupe dans une unité, c'est le dénominateur, et le nombre de parts que je prends, c'est le numérateur. Et donc enfin, si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Donc 15 quinzième, ça fait 15 divisé par 15, ce qui est donc bien égal à 1. Alors, petit exercice d'application, comparez les fractions qui sont écrites ici avec l'unité. C'est-à-dire, dites si les fractions sont plus grandes ou plus petites que 1, ou égales à 1. Faites l'exercice par écrit, et ensuite, venez comparer avec la correction. Alors, pour la première, 26 vingt-septième. 26, le numérateur est plus petit que 27, le dénominateur, donc la fraction est plus petite que 1. 7 septième, ça fait 1. 57 cinquante-deuxième, 57 est plus grand que 52, donc la fraction 57 cinquante-deuxième est plus grande que 1. Dans 88 huitièmes, 88 est plus grand que 8, donc on prend plus de parts que ce qu'on a coupé dans une unité, donc c'est plus grand que 1. 302 cinquante-deuxième, cette fois c'est plus petit que 1. Et 246 deux cent soixante-deuxième est inférieur à 1 également, puisque le numérateur est inférieur au dénominateur. J'espère que vous avez compris, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à revenir en arrière, ou à poser vos questions dans les commentaires.